Hola s'il vous plaît, c'est le nom de Cheperouda de Quartosoul Bienvenue dans l'équipage des manquiers de Phoebe Le premier grand pirate de cette génération Pourquoi je parle latino mec ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est depuis que Kuma les gars il a rasé Truller Vague Je me sens plus frère Les gars, hé, là je sais pas ce qu'il va se passer Ça part totalement au steak, je peux même pas anticiper L'avenir de One Piece avec la dinguerie Que Kuma nous a lâché la dernière fois Je vous en supplie sur ce regard bien dodu N'hésitez pas à pas mettre les likes C'est à dire que je veux que Youtube il nous appelle comme ça et qu'il soit en mode Euh vous voyez la chaîne de Phoebe Mars là ? Ouais communauté incroyable, franchement il y a plein de pirates De toutes les générations, de Grand Line De East Blue, de Old Blue, de tout ce que tu veux frérot Même du nouveau monde Et on lui mettrais bien un petit coup de boost Parce que je pense qu'il mérite plus de visibilité Et du coup, en fait il y aura tellement de likes les mecs Je vous donne même pas le nombre de likes, vous savez quoi ? Je vous laisse carte blanche, vous faites ce que vous voulez En fonction du nombre de likes sur cette vidéo les mecs Il pourra se passer de belles choses, de très belles choses pour l'avenir De très belles choses pour la suite Hé, vous avez les clés dans vos mains les gars Vous faites ce que vous voulez, mais impressionnez-moi Surprenez-moi comme Kuma Dans le dernier rien qu'on pisse Voilà les gars, on y va N'hésitez pas à vous abonner avec la notification Vous connaissez déjà la chanson On y va, on va lâcher le poulet Bienvenue, épisode 370 J'arrive même plus à parler, 3 épisodes en tout cas Allons-y, gomme gomme Les abdélètes Cours sous ce choc Mais là, je me demande si c'est pas auto-détrui les gars Y'a plus rien Y'a plus rien Non, nada Sous-titrage Société Radio-Canada Il va retourner à Skypie Tu vas voir frère Il va retrouver les nerfs Ah non, c'est vraiment une ville fantôme Il a fait un nettoyage Il a fait un nettoyage C'est trop le genre de gars à dire Oups, pardon, je suis allé un petit peu trop fort Tu vas bien dire ça Tu vas bien dire ça Les abdélètes, mec Ah mais tout le monde dort Il va juste prendre Luffy Il va se tailler Il va se tailler Tain le pauvre Ok Ah mais les gars, tout le monde est KO Voilà Voilà On l'abandonne pas Putain mais il est encore debout Il est encore debout Oula C'est bien Zoro Quel genre de créature es-tu ? C'est sort d'où, mec Comment il a fait ? Tu es un cyborg comme Frankie ? Oh non Ton corps est plus résistant que l'acier Oh non, c'est un robot, les mecs Il faut bouger, Zoro Attends, mais d'où est-ce qu'il est sorti, les mecs ? Oh non, 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 c'est grave D'où est-ce qu'il est sorti ? Il est tellement résistant, les mecs Il a tellement duré dans sa vie, frère Son corps, il s'est renforcé, mec Ouais, donc les gars, c'est un robot Allez, allez, mec Allez, allez, allez Tu l'avouais que ton étape, elle est là Oh, il a fondu, le truc Le métal, il a fondu Tu m'étonnes qu'il a aucune expression, mec Il est tout seul Tu avais vu juste Je suis en effet un cyborg Mais différent de Frankie J'appartiens à une autre catégorie Je suis ce qu'on appelle un pacifista Un pacifista ? Un prototype d'armes humaines Développée par le gouvernement mondial Ah, vous d'accord Un pacifista, tu dis ? Ça a été développé par le gouvernement mondial, genre Non, mais eux, c'est les pires Un créateur et l'éminent chercheur qui œuvre pour le gouvernement Le docteur Vegapunk L'homme le plus intelligent du monde Ah, vous d'accord Son savoir en matière scientifique est tel Qu'il ne faudra pas moins de 500 ans à l'humanité tout entière Pour atteindre son niveau de connaissance Un corps ultra puissant Allé au pouvoir que te donne le fruit du démon Autant dire que mes chances de te vaincre sont vraiment infimes Ah, le bug, c'est Einstein, quoi J'arrive à peine à bouger Mon corps tout entier refuse de m'obéir Le mec a 500 ans, on m'avance Est-ce que tu as réellement l'intention d'emmener Luffy ? C'est le meilleur compromis que je peux te proposer Mais comment il a survécu, les mecs ? Il n'a pas le choix, il va falloir se battre, hein ? C'est entendu Si c'est une tête que tu veux Tu l'auras Mais je te demande De laisser la vie sauve à Luffy Et de prendre la mienne à la place Je suis peut-être encore méconnu Mais un jour Je serai considéré comme le plus grand manieur de sabre du monde Voilà qui devrait satisfaire tes attentes Ton ambition n'est pas des moindres Et pourtant, tu es prêt à sacrifier ta vie Pour épargner celle de cet homme Un vrai second, les mecs C'est pas le choix C'est le seul moyen de sauver le reste de l'équipage Si je suis incapable de protéger le capitaine Je ne suis pas digne de mon ambition La fille deviendra un jour le roi des pirates Tu entends ? Non mais Zoro, mec Qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, les frissons, mec Je t'en supplie, terrasse-le, mec Je t'en supplie En plus, il n'en est qu'à pas, mec Il n'en est qu'à pas, frère Oh, non, 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 non En plus, Sanji qui lui dit ça, mec L'un des meilleurs duos, mec Et toi, le gros tas Ça va, du calme Oublie donc cette tronche de cactus Et prends plutôt ma vie à la place Voilà La marine ne me considère pas encore Comme une véritable menace Mais tu peux me croire Un de ces jours C'est moi, Sanji, la jambe noire Qui deviendrai ton pire cauchemar Il tremble, il n'y arrive même plus Mais c'est... Quoi ? L'adrénaline Exceptionnel, hein Putain, la dévotion pour le chapeau de paille, les gars Des vrais... Des vrais pirates Wouah, non, non Là, c'est exceptionnel, mec Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cet épisode, mec ? T'as une tremble de peur et tout Non, non Allez, les gars, allez, allez, allez La dévotion, mec T'es les seuls à pouvoir les protéger Allez, qu'est-ce que t'attends ? Épargne la vie de l'escrimeur Et prends la mienne à la place Non, mais Sanji, mec Tu n'as pas à hésiter J'ai toujours été prêt à sacrifier ma vie pour eux Et si le moment est venu pour moi De rendre mon dernier souffle Qu'il en soit ainsi What ? Et toi, il ira aux autres De ma part De prendre bien soin d'eux Arrête Je suis sincèrement navré Mais il vous faudra trouver un nouveau cuistot Tu te fous de ma gueule, là ? Oh non ! Tape-le ! Arrête de te raconter de la merde ! Je suis désolé, mais j'ai pas envie qu'il meurt J'ai envie que personne meure, frère Quoi, espèce de... Vous êtes ensemble Battez-vous ensemble Aïe, 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 aïe Il prend ses responsabilités Aïe, aïe, aïe Il est incroyable l'épisode, mec Aïe, 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 aïe Il a fait son choix Ceci est ma dernière volonté En plus, ils n'ont plus rien Et tout est cassé, les mecs Il n'y a plus d'os Il n'y a plus de poumons Il n'y a... C'est fini Pourquoi il ne réagit pas à Kuma ? Le mec, il est en train de bugger ou quoi ? Reset iOS, frère Si je tue le chapeau de paille Après ce qui s'est passé C'est moi qui me couvrirai de déshonneur Je te suis très reconnaissant Qu'est-ce qu'il fait ? Tu peux avoir entièrement confiance en moi Je tiendrai mon engagement Mais toute requête a un prix Hein ? Et en échange, tu vas découvrir l'enfer What ? Qu'est-ce qu'il fait ? Arrête ! Mais c'est un salopant ! Tu vois, cette chose que je viens de repousser de son corps C'est sa douleur Et son épuisement Ça représente toutes les souffrances et les dégâts Qu'il a subis lors de ses combats contre Moria et les autres Si tu tiens à prendre sa place Tu devras endurer son agonie C'est une fatalité à laquelle tu ne peux échapper Tu es déjà à moitié mort Et vu ton état, il est clair que tu n'y survivras pas Tu vas mourir, c'est inévitable Je te laisse juger Ça, c'est un petit bout, ça ? Oulà ! Ça, c'est un tout petit bout, là ! Allez, 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 mon pote, allez ! Il va falloir en bouffer des biscuits, là ! Qu'est-ce que tu en dis ? Aïe, 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 aïe ! Est-ce qu'on pourrait en finir ailleurs ? Il va devoir bouffer tout ça, là ! Non, mais Zoro, Zoro, les gars, sur cet arc, il est à son prime, frère ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah, il va dedans direct, là ! Il a même pas hésité, mec ! Ses amis lui sont très fidèles Je dois reconnaître que ton fils tient beaucoup de toi Hein, Dragon ? Mais arrête de faire le... Le petit sepé sucré ténébreux, frère ! La Kuma, c'est un psychopathe, mec ! Eh, tu sais quoi, tu vois la boule, là ? C'est la souffrance de ton pote, vas-y, va dedans ! Au moins, par contre, il a un code de l'honneur, tu vois ? Pas trop de dégâts ! Par contre, Zoro, les mecs, il est mort, là ! Eh bien, il faut croire que cet amour s'est parti en nous laissant tous pour mort dans l'explosion ! Pas de bol, maudit, plantigrade ! On est toujours là ! Aïe ! Youhou ! Zoro est mort, les mecs ! Oh, attends, c'est une blague, ou quoi ? Ça te prend souvent, ce genre de délire ? Ha, ha, ha ! Non ! Eh, regardez, je suis aussi léger qu'une plume, c'est dingue ! Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah ouais, mais frère, mais lui, c'est même pas... Il a même pas capté tout ce que c'est... Les dingueries qu'il y a eu, là ! Il y a un truc ! Alors là, j'en crois pas mes yeux ! Faut aller chercher Zoro ! Est-ce que tu as reçu un peu trop de mauvais coups et que ça te donne des ailes ? Eh non, dis pas de béquise ! Sans JC, les gars, sans JC ! Mon corps est méfri, il a bien sui, c'est assez ! Aïe, 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 aïe ! Ah là 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 ! Dans quel état il est, les mecs ? Juste un petit bout, mec, il perdait son bras, à la limite ! Il n'a pas pu en réchapper quand même ! Bon sang, mais où est-il ? Il est là ! Tu m'affiches une de ces trouilles ! Tiens ! Mais où est le grand corsaire ? Je rêve, c'est quoi ce bain de sang ? Eh oh, tu as encore envie ? Et où il est parti, l'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien, rien du tout ! Il ne s'est rien passé ! Eh les gars, j'ai mon cœur, il bat un mille à l'heure, mec ! Je me suis dit, putain, il est mort ! Tu vois, genre vraiment, Oda, il aurait osé le tuer, mec ! Mais le gars, il est resté stoïque, droit ! Il a assumé son rôle de seconde ! Il a pris toute la souffrance de Luffy au visage ! Et il n'a pas bronché, mec ! Il n'a plus de sang ! Il n'y a plus rien ! Son corps, c'est de la charpie ! Il a les yeux rouges, mec ! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Zoro, les gars ? Qu'est-ce qu'il vient de nous faire ? C'est quoi cet épisode lunaire, les mecs ? Stratosphérique, hein ! Ah, je vais lâcher un doute là-dessus, mec ! Mais c'est incroyable ! Là, il fait partie de loin de mes épisodes préférés, mec ! C'est quoi cet épisode de zinzin, mec ? La dévotion ! La dévotion que tous les pirates du chapeau de paille ont envers Luffy ! Personne n'a bronché ! Ils n'ont pas hésité à le défendre ! Zoro qui revient d'outre-tombe ! Sanji qui revient d'outre-tombe pour protéger Zoro et pour sacrifier sa vie ! Personne n'a hésité, mec ! Personne n'a hésité ! Et là, le gars, il a pris ses responsabilités de seconde ! Il a endormi Sanji ! Il a pris la bulle de dégâts, mec ! Mais là, la posture, mec ! La posture stoïque ! Quand mince, j'assume mes responsabilités ! Non, ce personnage est incroyable, les mecs ! Ce personnage est incroyable ! Là, en quelques épisodes, mais j'ai tellement... Enfin, on ne se rend pas compte ! C'est un aboutissement des relations qu'il a tissées avec les... C'est sa famille, les gars ! C'est sa famille ! Mais là, vraiment, il était tout seul ! Il n'y avait pas Luffy ! Et en vrai, ce n'est pas pour être méchant avec Luffy ! Mais, franchement, là, pour Mazero, il a volé la vedette, les mecs ! Vraiment, Zoro, il est passé devant, frère ! Mais ça fait du bien de détourner les projecteurs sur d'autres personnages, frère ! Là, là, c'était incroyable ! Là, il était à son prime, hein, mec ! La scène est lunaire ! Elle fait partie des plus belles scènes que j'ai vues, mec ! Zoro contre Mr. One, c'était mes moments préférés, les mecs ! J'aime trop ce personnage, frère ! Je vous jure, là, j'ai du mal à me calmer, je parle beaucoup, les gars ! Mais mon cœur, il batta mille à l'heure ! J'ai cru qu'il était mort ! J'ai cru que c'était fini pour lui, mec ! Quand Sanji, il l'a tapé et tout, et qu'il ne bougeait plus, je me suis dit, putain, non, 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 c'est fini ! Qu'est-ce qu'ils font, moi ? C'est ce qui s'appelle une évasion triomphale ! Quoi qu'il en soit, j'ai eu des sueurs froides jusqu'au dernier moment ! J'étais surpris de voir Kuma le tyran asser leur barque, je ne comprends pas ce qu'il est venu faire là ! Je vais te le dire, Absalom, Kuma le tyran était ici pour apporter des... Putain, qu'est quoi, il a envie ? Non mais les gars, je vais changer de pépé, vraiment, je suis désolé, mais là, là, c'est... Légendé, hein ! Légendé, hein, mec ! Oula ! Ah mais les gars, donc, il s'est fait fracturer, en fait ! Le gouvernement a mis la main sur un atout inestimable ! Ah, c'est pas bon, ça ! C'est là un événement qui pourrait bien faire basculer l'air de la piraterie et précipiter sa faim ! Étant donné les circonstances, Maître Borrien ne peut pas se permettre de tomber ainsi, à un moment aussi critique ! Ils l'ont capturé, genre ? La priorité absolue pour moi, c'est d'avoir enfin une femme ! D'accord ! Alors apporte-moi un corps qui te plaît ! Je ne veux pas d'un zombie ! Je veux une vraie femme bien vivante ! Après tous ces événements, on a dormi une journée entière dans la cour ! Comment il va faire pour guérir The Role, mec ? Non mais là, on est de retour sur Sony, mec, c'est... Ça va être encore des bêtises ! Les membres de l'association des victimes veulent rester là-bas, pas vrai ? Alors on va tous manger avec eux ! Merci mille fois ! Ils sont tellement heureux de revoir la lumière du jour après toutes ces années ! Et même comment... On dirait pas comme ça, parce qu'ils arrêtent pas de se chamailler et de se taquiner, les gars ! Mais The Role, Sanji, mec... Là, ils ont avancé dans leur relation, mec ! Ils ont bien avancé, mec ! Vraiment ! Hors de joie en se prélassant au rayon du soleil ! Comment ça se fait que t'aies autant d'énergie, toi ? C'est curieux ! Vous aurez suffisamment de nourriture ? On a pu récupérer tout ce qu'ils nous avaient volé ! Et on s'est procuré en plus une montagne de vivres, alors pas de soucis ! À qui devez-vous autant de bonté ? Il faut croire que c'est vraiment un chic type ! C'est vrai, il a en plus... Oh, bon ami ch'teau ! Même en guise de cadeau de Noël, il faut bien reconnaître que c'est beaucoup trop généreux de sa part, non ? Je nage dans le bonheur ! Wow ! C'est un bras-farron vert ! Wow ! Je le trouve trop bien ! C'est décidé, je le prends ! Non, attends, ce n'est peut-être pas une bonne idée de se servir sans permission ! Euh... Pas vrai, Majesté ? Ça me gêne pas, après tout, ce n'est qu'une vulgaire breloque ! Eh, ils ont rechopé le trésor des nerfs, les gars ! Ils vont le repaire, tu vas voir ! Tu es d'accord ? Dans ce cas... Ceci dit, vous autres, vous n'aurez rien ! Interdiction de toucher et vu ! On n'a pas l'intention de voler quoi que ce soit à ceux qui nous ont sauvé la vie, Namizo ! Oh ! Visez cette dague ! Qu'est-ce que tu viens de dire ? Euh... Désolé, j'avais pas remarqué qu'elle était incrustée de pierres précieuses ! Oh ! Je ne sais pas trop, c'est sorti comme ça ! Et qui est Namizo ? Tu sais, c'est très étrange, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré quelque part ! Ah, est-ce que c'est toi ? Laura ? Oui, c'est moi ! Comment tu connais mon prénom ? Ah bon ? Ah putain, mais je ne l'avais pas reconnu ! C'est le facochère, là ? Laura, c'est toi ! Mais what ? Quoi ? Laura ? Hé, hé, là, attends une petite minute ! Ne me dis pas que c'est ce zombie sanglier ! Comment tu pourrais t'en servir ? C'est Pouba ! Je te raconterai tout plus tard ! En attendant, je t'offre ceci en gage de ma gratitude ! Oh, oh, oh ! De ta gratitude ? Nami est en train de donner une partie du trésor ! Ah, mais faut prendre une photo, là ! Bon, ben, moi j'y vais ! Est-ce qu'il y a autre chose à emmener ? Il va y avoir de l'orage ! Hein ? L'orage ? Non, sérieusement ? Je suis encore sur le cul, les mecs ! Vraiment, l'épisode d'avant, les gars, c'est vraiment pour ce genre de scène que je regarde des animes, mec ! Pour ressentir autant d'émotions en si peu de temps ! Non, 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 mec, là, c'était vraiment fort, mec ! Les rayons du soleil se répandent à travers tout mon corps ! On est en vie ! Incroyable ! On est bien vivant ! Oh, hé ! On vous a apporté de quoi casser la croûte ! Le chapeau de paille ! Oh, mais vous auriez dû nous prévenir ! On aurait tout porté nous-mêmes ! C'est pas à nos sauveurs de le faire ! Est-ce que Zoro s'est réveillé ? Non, il a besoin de repos total ! Il est à l'intérieur ! Debout, toi ! Chopper ! Hum ? On t'a rapporté ce que tu nous as demandé ! Oh, je vous remercie ! Alors, comment il va ? C'est la première fois que je vois Zoro aussi amoché ! Il a été gravement atteint ! Non, mais c'est un malade ! C'est un miracle qu'il soit encore en vie ! Mais là, les gars, il va rentrer encore dans une autre dimension, mec ! C'est une étape pour lui, hein ! Selon moi, il a dû se passer quelque chose de terrible pendant qu'on était tous à terre, inconscients ! Il n'y a que Sanji qui sait, hein ! Fonce ! Tu as sans doute raison ! J'ai du mal à croire que cet homme ours soit reparti sans demander son reste ! Et je trouve très étrange que Luffy pète la forme aussi soudainement ! Je trouve aussi ! D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi ! Il n'y a que Sanji, les gars ! Ouais, je sais ce qui s'est passé ! Moi aussi ! J'ai tout vu de mes propres yeux ! Arrête de mentir ! On va te raconter en détail ! Ce dont on a été témoin un peu plus tôt ! Venez par là ! Non, mais Sanji ! Hein ? Hum ? Sois pas si discret ! Toi, tu as été carrément héroïque sur le coup ! Épargne la vie de l'escrimeur et prends la mienne à la place ! Ça suffit ! Putain, ils savent tout ! J'en ai assez entendu ! Inutile de s'étendre sur des détails apitoyants ! Dites-moi plutôt ce qui s'est passé ensuite, une fois que j'étais KO ! Ah ! D'accord ! Est-ce qu'il veut me garder ça secret ? Le grand corsaire a eu recours à son pouvoir extraordinaire ! Oui ! Il a apposé ses coussinets sur le chapeau de paille ! Et il a extirpé de son corps toutes les blessures qu'il avait subies ! Comment ça, les blessures ? Ah mais du coup, c'est pour ça que les gars qu'il est autant en forme, en fait ! C'était... The Role a guéri, en fait ! C'est comme une gigantesque sphère de douleur ! Et ensuite... Ça représente toutes les souffrances et les dégâts qu'il a subis lors de ses combats contre Moria... C'est un malade, mec ! C'est un malade ! Pour prendre sa place, tu devras endurer son agonie ! Et comme tu es déjà à moitié mort, tu n'y survivras pas ! Tu vas mourir, c'est inévitable ! Comment il a fait ? L'escrimeur avait beau être balèze, il a hurlé à l'agonie dès qu'une bulle l'a touchée ! Et pourtant, elle était minuscule ! Désolé, mais j'ai vraiment cru qu'il allait y rester ! Non mais imaginez la nuit horrible qu'il a dû passer, mec ! C'est pour ça que c'était si touchant ! J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps ! La bulle, elle devait faire au moins 80 fois la taille de la petite bulle, quoi ! C'est la raison pour laquelle Luffy est totalement rétabli et que Zoro est dans cet état ! Il est allé un peu trop loin ! Non, incroyable, mec ! Incroyable ! Oh ! Je rêve ! C'est quoi ce bain de sang ? Il n'a plus rien, les mecs ! C'est vraiment juste l'esprit qui le tient en vie, hein ! T'as encore en vie ? Et où il est parti, l'autre ? Une boucherie, mec ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien ! Hein ? Rien du tout ! Incroyable ! J'suis désolé, les gars, mais il s'est passé, c'est devenu mon personnage préféré, mec ! Il est passé devant Luffy, là, les gars ! Incroyable ! Je n'utilise rien ! Ce serait une énorme bêtise ! S'il a risqué sa vie, ce n'est pas pour qu'on lui soit redevable ensuite ! C'est vrai, non ? Comment réagirait Luffy s'il apprenait que son ami a enduré volontairement toutes ses souffrances à sa place ? Il pèterait les plombs ! Pourquoi vous tenez à crier cette histoire sur les toits ? Oui, mais pourquoi on n'a pas le droit ? C'est cruel de nous en empêcher ! Tout le monde a survécu et c'est l'essentiel ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? À quel prix il est, mec ! Son corps, il sera marqué à vie, mec ! En termes de symbole de dévotion, tu n'as pas mieux que ça, mec ! Et il a survécu, en plus ! Ils sont décidément trop forts, ces types ! Ouais, leur capitaine est un sacré ! Oh non ! Robin, arrête ! Maintenant, je comprends tout ! Arrête, Robin, sérieux, là ! Hé, dites-donc, vous deux, là-bas ! Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez vu tout ce qui s'était passé ! Alors racontez ! Ouais, bon ! Un mytho, il faut lâcher un mytho ! À quoi bon essayer de comprendre ? Tout le monde a survécu ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? J'ai tellement envie de leur raconter ! L'histoire émouvante et fascinante de cet homme ! C'est quoi, ce gag ? Incroyable ! Enfin, franchement, vous pouvez mettre incroyable dans le chat de YouTube, les gars ! Enfin... J'ai que ce mot à la bouche, mais je suis choqué, mec ! Mais je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux ! C'est la première fois depuis des années qu'on a un repas de décent à se mettre sous la dent ! La vie valait d'être vécue jusqu'à maintenant, je suis aux anges ! J'ai cuisiné pour mille, je ne peux pas voir de reste ! Ouais ! Je me réjouis de déguster à nouveau la cuisine du chef ! C'est tellement bon que je pourrais m'empiffrer à m'en faire éclater les joueurs ! Même si en l'occurrence, je n'ai pas de joueurs ! Mange au lieu de raconter des âneries ! Ah, une sorte d'ambiance ! Putain ! Oh, les frères ! Mais Trailer Barque, ça ne fait que monter tranquillement, tu vois, il y avait vraiment un côté humour. Vraiment, c'était l'un des arcs les plus drôles, tu vois, de One Piece. Excusez-moi ! Et tu n'avais pas mal de casture humoristique, tu vois ? Mais en termes d'enjeux, tu ne voyais pas trop où ça nous menait, tu vois ? Et bon, c'était surtout pour introduire Brock et ce genre de choses. Mais la fin de l'arc avec l'arrivée de Kuma, les mecs, elle est exceptionnelle, les mecs. Exceptionnelle ! Entre l'autre jour où j'ai dévoré comme un ogre et le festin de ce soir, j'ai tellement mangé qu'à mon avis, j'ai pris un peu d'embon poids ! Même si je ne suis que Thanos ! Boucle là, tu te saoules ! Rolingag ! C'est dingue, un squelette qui parle ! Ah là, j'ai juste envie que Zoro, il se réveille, les mecs. Ouais, il en a dans le ciboulot pour un squelette ! Comment ça se fait que tu peux bouger ? Ah, c'est le bordel ! Non, mais là, il va dormir un mois ! Et il n'a pas de fruits, c'est ça aussi, les gars ! C'est un être humain ! C'est ça aussi qui est fou avec Zoro, les mecs ! C'est un être humain ! Eh, Chopper ! Qui repousse, c'est limite, en permanence ! Qu'est-ce que je t'apporte ? Luffy ! C'est pour Zoro ! Allez, bois un coup ! Ah, il va le tuer ! Eh, mais pourquoi pas ? Zoro adore lever le coude, ça devrait le requinquer, non ? C'est quoi ce type de traitement ? Il peut pas boire ça ? Et si on lui donnait de la viande ? Ouais, je bois. On va dire que c'est l'intention qui compte, d'accord ? Seulement l'intention, alors ! Là, Luffy, vraiment, il est en forme, mec ! Il a son prime, aussi, hein ! Eh, j'avais pas remarqué qu'il y avait un piano dans cette pièce ! Il joue bien ! Je croyais que t'étais violoniste, je ne savais pas que tu jouais du piano ! Je sais jouer de presque tous les instruments ! Je vois ça, tu te débrouilles plutôt bien ! Au fait, pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, moi aussi j'ai vu ce qui s'est passé ! J'ai vu ce que j'étais fait tous les... Arrête ! En fait, tout le monde a vu, frère ! Et je dois dire que ça m'approfondait mon tenu ! L'amitié est quelque chose de précieux ! Il est bon d'avoir des camarades ! Parle pour Zoro, parce que je n'ai rien d'un héros ! Arrête ! Moi, tout ce que j'ai fait, c'est me ridiculiser ! Non ! C'est faux ! Toi aussi, tu étais prêt à sacrifier ta vie ! La dévotion, mec ! Tu veux que je joue un morceau ? Quelque chose qui te plaît ? Tu as une préférence particulière ? Ah ! Tu joueras un morceau pour moi ? Euh... Attends, je réfléchis ! Yohohoho ! Yohoho ! Hé, je croyais que tu m'avais proposé de choisir le morceau ! C'est la bonne musique, ça ! Yohohoho ! Yohoho ! Yohoho ! Yohohoho ! Yohohoho ! Je m'en vais de bon matin, livrez-le, mon homme des bing... Ah, j'ai envie de manger, mec ! Et je chevauche les flots au gré du vent ! Alors que je prends le large, le soleil en place à course Et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant ! Adieu, port de ma jeunesse ! Adieu, mon village natal ! Je chante avec moi quelques couplets, le navire met les voiles ! Il balaie... Exceptionnelle cette musique ! De grands packs d'or et d'argent, je mets le clap là où la mer jusqu'à plus fin s'étend ! Le bon rhum de Binz... Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson... Ça me rappelle tant de souvenirs ! Ah, j'ai envie de danser, de chanter avec eux, mec ! Il a retrouvé son sourire ! Depuis le début, les gars, ses expressions faciales, elles changent ! Non, ça va aller, Zorro, ça va aller ! Regarde la famille qui t'attend ! Quand ils réussissent une grosse quête, les mecs, c'est toujours des bons moments après, quoi ! Gros festin, beuveris, mec ! Eh, je connais cette chanson ! Jean avait l'habitude de la chanter ! Ah bon ? Lui et les hommes de son équipage ! Je t'ai vu, Pandaman ! Je t'ai vu ! Hein ? Voilà ! Et lui, il était là depuis le début, je vous le dis, depuis le début, il connaît tout ! Il connaît God Roger, il connaît tout le monde, frère ! Posez-lui les questions directement à lui ! C'était la chanson fétiche des pirates d'entre-fois ! Il la chantait en toutes circonstances ! Dans les bons moments comme dans les pires situations ! Yohohohohohohoh ! Dis-moi, Brooke, à présent, plus rien ne t'empêche de rejoindre notre équipage, hein ? Mercato ! C'est vrai ! Maintenant que t'as récupéré ton ombre, tu peux à nouveau naviguer sous la lumière du soleil, non ? Eh bien, justement, à propos de cela, il y a quelque chose de très important dont je ne t'ai encore jamais parlé ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a une promesse que j'ai faite à une amie... La boune ! ...il y a très longtemps... La boune ! Je me dois d'honorer mon serment, parce que sinon, sinon je ne serai plus jamais digne d'être un homme ! Tu fais allusion à la boune, c'est ça ? Je suis au courant ! J'ai déjà entendu Frankie et les autres en parler ! C'est vrai ? Oui, en effet, c'est la boune ! C'est ainsi que s'appelle cette baleine à qui j'ai fait une promesse, qu'il existe un cap... Oh ! Te fatigue pas, Brooke ! Je connais déjà toute l'histoire, puisqu'on a rencontré la boune en chair et en oeufs au cap du jumeau ! Quoi ? Et je sais aussi que la boune attend le retour de ses compagnons là-bas ! Aïe, 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 aïe ! Je vais pleurer, les gars ! J'aime trop, frère ! C'est incroyable ! Avec la musique et tout, il y a une vraie ambiance ! On va avoir la boune ou pas ? Cette marque, c'est ma promesse ! On se battra à nouveau ! Après, les gars, elle est tellement loin, honnêtement, je ne sais pas combien de kilomètres, centaines de milliers de kilomètres, ils ont traversé, mec ! Vous retournez voir la boune, ça ne va pas être tout de suite, je pense ! En attendant, tâche de pas te cogner la tête contre la falaise, d'accord ? Tu risquerais d'effacer la marque ! Non mais c'est fou que ça soit un truc qu'on nous ait présenté dans les épisodes 40, 50, un truc comme ça, quoi ! Et que ça connecte avec un personnage qu'on va rencontrer 250 épisodes plus tard, genre, non, c'est fort ! Alors imagine un peu ma surprise, quand j'ai appris que c'était toi, le dernier survivant de cet équipage de pirates dont elle attendait le retour ! Et que de surcroît, tu te souvenais encore de la promesse que tu lui avais faite après tout ce temps ! Oh là là, la boune serait folle de joie si elle entendait ça ! Attends une petite seconde ! Je tombe des nues ! Comme ça, tout à coup, tu m'annonces que tu as rencontré la boune ! C'est la vérité ? Cela fait 50 ans ! Et depuis toutes ces années, la boune attend notre retour au camp des jumeaux au moment où je te parle ! Tu es sérieux ? On peut en témoigner, nous aussi. On l'a vraiment rencontré. Ah bah bien, en plus, oh ! Qu'est-ce qui va bien, au moins ? Elle se porte comme un charme ! Elle est aussi énorme qu'une montagne ! Elle me manque ! Quand on s'est quittés tous les deux, elle était à peine aussi grosse qu'un canot de sauvetage ! Oh, elle était tellement mignonne ! Ah bah t'en... Elle entendait espiègle aussi ! Elle adorait... Escarifiant ! C'était une brave petite. Même aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je la revois encore. Oh. Oh. C'est magnifique. La boune est encore en vie et en plus, elle va bien ! C'est un squelette qui pleure, les gars. C'est le plus bon jour de toute ma vie. Maintenant, il faut qu'il se revoie, les mecs. Eh, vous avez vu cette baleine ? On dirait qu'elle suit notre navire. Elle a probablement été séparée du reste de son groupe. Pauvre petite. Les océans sont tellement vastes. Elle a l'air si triste. Vu sa taille, elle doit encore être toute jeune. Eh, capitaine Yorkie ! Et si on jouait tous un petit air pour la réconforter ? Ouais, excellent ! Oh, la dégaine, mec ! Debrooke. Allez, tous... Oh, la dégaine, mec ! Un vrai Jackson 5, frère ! À vos instruments, les gars, d'accord ? On va lui montrer de quoi on est capable. La musique des pirates de Rumba fait sourire même les pleurnichards. En vrai, les gars, il a les mêmes lunettes qu'à Okiji, frère. Il y a un petit style à Okiji en plus vieux, genre. Il a les mêmes cheveux, en tout cas. Ah, ouais, d'accord. Oh, la version reboot. Ok, ok. Oh, les musiciens, mec. Non, il y a la classe, les mecs. Année 80, ouais, année 70-80, tu vois, mode fucking copse. Les mecs exceptionnels. Vraiment, là, les épisodes, là, je suis en train de prendre mon pied, mec. Genre, sur la musique de... Sur la musique de Brooke, les gars, j'avais les... J'avais les émotions qui montaient et tout. La musique était magnifique. J'avais l'impression d'être avec eux dans le petit bar. Et encore une fois, la connexion faite avec Laboon, ça rend les choses encore plus merveilleux, quoi. Ah ! Bien le bonjour à vous, matelot. Debout là-dedans, c'est l'heure de se lever. Il est beau, les mecs, hein. On commence cette journée en chantant. En plus, il respire la joie de vivre. Voilà, on est dans le thème. N'hésite pas à me dire si je ressemble sur une échelle de 1 à 10, voilà. Ça tombe bien parce que j'avais les lunettes de Goji juste à côté de moi, donc... La mélodie de cette semaine s'intitule Le mouchoir noir du bonheur. Ouvrez grand les oreilles, c'est parti ! Ah ouais, il me ressemble, hein, je trouve, hein ! Oh mon beau mouchoir blanc ! Qu'est-ce qu'il te trouvera, la 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 ? Mais y'en vit, t'es si blanc, mon mouchoir ! Est-ce que tu crois que le poule va nous attraper ? J'aimerais bien qu'on réveille, ça se sent. Ça va, ça va ! C'est bon, frérot, c'est bon ! Broke, genou plutôt une balade. Votre chanson préférée, capitaine ! Ah, celle-là, on l'entend, les mecs, hein ! On l'entend beaucoup, hein ! La petite laboune ! Alors ça ! La baleine ! C'est celle d'hier. T'es encore là ? Dépêche-toi d'aller retrouver ton groupe. Tu vas nous suivre jusqu'où ? Ta maman doit s'inquiéter ! Tiens, mon salaboune ! Hein ? Mais depuis quand tu lui as donné ce nom ? Moi, ça me tue, les gars, qu'une baleine, elle est une meilleure backstory que Ten-Ten, que certains personnages d'animes que j'ai croisés, tu sais ? On est attaqués ! Ah oui, d'accord, il y a carrément un bateau Pandaman qui les attaque, genre ! Eh, il n'y a que des... Vous avez vu ? Ça dure une seconde ! Incroyable ! Mais c'est qui ce mec, en fait, les gars, Pandaman, genre ? Là, derrière, 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 derrière ! Oh non, mec, c'est exceptionnel ! C'est incroyable ! C'est genre juste un easter egg, quoi, en fait ! Vous allez bien ! Non, je crois qu'on va avoir besoin d'aide ! Il est gravement blessé ! Capitaine, on a un homme blessé à la mer ! Lancez-lui une bouée de sauvetage, on le récupérera après ! Je peux pas aller laisser des dans l'eau que je peux pas nager ! La boune, goutte ! La boune ! Tu nous as sauvés la vie ! Eh, tout va bien, les gars ! La boune ! Ça les a sui longtemps, quand même, hein ! Fais moins de bruit, sinon tu vas réveiller tous les membres de l'équiparage ! Ne t'inquiète pas, tu auras ta chanson, mais quand le soleil sera levé ! C'est la musique qui les a liés, les mecs ! Alors, les gars, on la chante, cette chanson ! T'as été minuscule ! L'hiver ! Tu n'as pas froid, au moins, j'espère ! Regarde, on a trouvé un trésor ! Ce soir, on fait la fête ! C'est devenu une vraie pirate ! Alerte, il y a un monstre des mecs ! Oh, la pauvre la boune ! En avant, les gars ! Protégez la boune ! Non, c'était des bons, les pirates, là ! Boum ! Dégage ! Personne ne touche à la boune ! En bas ! Non, mais si elle avait continué à l'essuie, mec, elle serait devenu immense ! Ils auraient eu un équipage de fous furieux, frère, si ils n'avaient pas eu le délire avec la brume, là ! La boune ! Est-ce qu'il t'a blessé ? Tout va bien, tant mieux ! Oh, j'ai eu si peur ! Je suis désolé, mon ami ! Tu ne vas pas pouvoir nous suivre, tu devras nous attendre, là ! Tu seras sage, hein ! Tu sais que ton équipage, c'est bien toi qui le préfère ! Il a raison ! C'est parce que c'est un grand amateur de musique ! Non, je pense plutôt que c'est parce que ta tête ressemble beaucoup à la sienne ! Bon, en vrai, il ne se ressemble pas du tout, hein ! Tu es d'accord ? Il faut qu'il se revoie, les mecs ! J'espère juste qu'elle va le reconnaître sous cet état, quoi ! C'est ça qui me fait un peu peur, hein ! Mais bon... Ce genre de lien, ça ne se brise pas, hein, normalement ! C'est fou comment je suis un vesti, les mecs, je... Incroyable ! Tu pourrais aller lui parler ? Tu sais, on a déjà tous essayé de lui expliquer, mais elle n'a rien voulu entendre ! Il va falloir l'abandonner, hein ! J'espère que tu comprends ! Nous ne pourrons pas la protéger indéfiniment, et là où nous allons, c'est trop dangereux ! Ce n'est qu'un enfant, on ne peut pas l'emmener jusqu'à Grand Line avec nous ! Tain, mais vu la tragédie qui leur est arrivée après ! Ah là 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 ! Tain, Oda, il est bon, les gars ! Il est bon ! Écoute, s'il faut que je te parle, d'accord, d'accord, tu auras droit à ta chanson après notre discussion ! Oui, évidemment que nous sommes de très bons amis, mais tu es une baleine ! Ne t'énerve pas, mais Grand Line n'a rien à voir avec White Blue, c'est vrai, il y a plein de créatures dangereuses ! Si tu étais adulte, peut-être que tu pourrais nous accompagner, mais là... Adulte, elle aurait pu venir au calme ! Je suis vraiment désolé ! Bon, eh bien, elle n'a pas très bien pris la nouvelle ! Dans ce cas, on va devoir passer au plan B, si on chantait ! Euh, ça risque d'avoir l'effet inverse ! Ah, la pauvre ! Non, par contre, ça se voit que le chef, le capitaine, il a un plan malfaisant, genre... Comment ils l'ont abandonné ? C'est quoi les circonstances, en fait ? Non, la pauvre Laboune, mais après, c'est pour sa sécurité, quoi ! Elle serait morte, sinon, hein ? Non, c'est horrible ! C'est horrible ! Aïe, 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 aïe ! Capitaine ! Non, c'est trop long ! J'ai dit non ! Je sais que c'est dur, mais personne ne doit l'approcher ! Je ne veux plus entendre de chant, ni de musique ! Pas tant que Laboune suivra notre navire ! La pauvre ! Non ! Ça s'est fait comme ça, là ? Non ! La boule ! Arrête ! Je pensais que c'était lâché un petit dernier mot ! Après, ils se sont fait karma, frère ! Ils se sont retrouvés dans la brume ! On risque de déchirer les voiles, Capitaine ! Il y a un problème avec le gouvernement ! Et là, surtout pas la barre ! Gardez les voiles ! Encore un effort ! On doit traverser cette tempête pour atteindre l'entrée de Grand Line ! Aïe, 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 aïe ! Capitaine ! Lumière d'un phare ! La fameuse tour qu'on connaît avec le vieux, là ! Lumière d'un phare ! Vous voyez, les gars ? Cette lumière est là pour nous guider jusqu'à l'entrée de Grand Line ! Que la foi ! Moi ! Après tout ce temps, enfin ! Est-ce que Laboune nous suit encore ? Non, ça fait une semaine qu'on ne l'a pas aperçu, Capitaine ! C'est vrai que je me sens un peu coupable, mais on a agi pour son bien ! Et avec un peu de chance, elle pourra même retrouver son groupe d'origine ! Alors, mon brave équipage, est-ce que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure ? L'équipage du Roque Bar est toujours prêt pour l'aventure ! Alors, en avant pour la plus grande mer du monde ! Putain, Grand Line, c'est vraiment une première étape, les mecs ! Ils ont fait le même trajet que nous ! Putain, le bateau, il a pris cher ! Je suis le gardien du phare du Cap ! Ah, Crocus, voilà, le bouc qu'on avait vu, là ! Putain, il est en forme ! Vous avez traversé Rivers Mountain, félicitations ! Bienvenue au cimetière des pirates ! Eh ben, dit comme ça, c'est pas très accueillant ! Je suis le capitaine des pirates du Roombard, je m'appelle Yorkie. On parle un peu de moi vers West Blue, et j'y suis connu sous le nom de Calico Yorkie. Notre navire a subi pas mal de dégâts, je dois dire. Vous pouvez rester à quai aussi longtemps que vous voulez, du moment que j'ai de quoi manger et boire ! Alors, comme ça, on veut taxer des pirates ! Vous avez de la chance ! Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur ! Joignez-vous à nous ! On va faire la fête ce soir, vous êtes d'accord ? Y'a un truc qui va pas ? En fait, cette baleine qui vous a suivi ici, vous l'avez domestiquée ? Elle est vieux ! Oh, non, elle est trop forte ! Comment elle a fait ? La boune ! Comment elle a fait, les gars ? La boune ! Que c'est merveilleux ! Je croyais ne jamais te revoir et te voilà ! Brouk, attention ! Elle va se noyer ! Oh, merci ! Elle a pris cher quand même, les gars ! Tu m'as tellement manqué ! Je suis content ! Et mouillé ! Ah ouais, ouais ! Elle s'y battue ! Tu sais, tu as pris des risques insensés en décidant de nous suivre dans cette tempête ! Bon, et maintenant, Brouk va nous chanter une chanson ! Notre chanson préférée, Capitaine ? Ouais ! Ça, c'est une vraie chanson de pirate ! Hein, la boune ? C'est pas bon, hein ! C'est pas que c'est une super chanson ! Ah ! Y'a encore Pandaman, mec ! Y'a encore Pandaman, frérie ! Il est en train de faire la fiesta loca ! Y'a encore Pandaman, frérie ! Il est partout ! D'eau coule son flashback, hein ! Vraie musique de pirate ! Vous avez envie d'une chanson en particulier ? Alors comme ça, tu peux jouer de tout, bro ! Oui, parce que tous les pirates adorent chanter. Une musique bien si off-tives, quand même. Il faut que tu comprennes bien. Cette fois, tu dois vraiment rester. C'est un endroit dangereux, Grand Line. Un baleineau n'aurait aucune chance dans ces eaux. Tu ne pourrais pas survivre longtemps. Écoute, la mer où nous nous rendons est un lieu totalement imprévisible. À ton avis, que se passerait-il si jamais tu te retrouvais soudainement en danger ? On se précipiterait tous pour se porter à ton secours. Même si cela risquait de sonner la fin des pirates ou du rhumbar. Je suis désolé, mon ami. Tu sais, je n'ai pas non plus envie qu'on se quitte. Tu ne peux pas t'imaginer comme ça a été difficile l'autre jour. Mais il le faut. On doit... Ce ne sont pas des adieux. Hein ? Mon capitaine ? Voilà mon idée. Je propose que tu nous attendes d'ici, la boute. On va reprendre la mer et naviguer sans jamais changer de cap. On ira droit devant nous. Jusqu'à ce qu'un jour... Ah les pauvres ! Notre navire atteigne mystérieusement l'autre côté de Red Line. Puis on traversera à nouveau le mur et on reviendra te chercher ici. Alors attends sagement notre retour. Elle a attendu 50 ans les gars. Tiens bon surtout, nous ne serons partis que deux ans, trois tout au puce et après nous reviens... Putain mec, c'est... Le possible savait frère. Deux ou trois ans au tout au puce alors que ça fait 50 ans et ils sont tous morts. Oh capitaine ! C'est tellement triste. Et toi Brooke, qu'en penses-tu ? Oui ! Parfois il y a des promesses ces gars qu'on ne peut pas tenir. Je te promets que l'on se reverra, c'est certain. Bah voilà, eux deux oui. Et d'ici là tu seras devenu assez grand et fort pour nous accompagner et on ne se quittera jamais ! A bientôt ! Aïe, 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 aïe. Et attention à toi ! La boune ! La prochaine fois qu'on se reverra, on partira à l'aventure ensemble ! C'est promis ! Parce qu'on est de vrais amis ! Deux ou trois ans les mecs et elle attend toujours. Oh je suis tellement content que tu comprennes ! Mon ami, au revoir ! A bientôt ! Au revoir la boune ! Là je suis obligé d'imaginer sa réaction les gars quand ils se reverront parce que bon, enfin, elle ne va pas suivre le Sony je pense. Aïe, 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 aïe. Fin tragique pour cet équipage les mecs. Nous allons faire le tour de Grand Line, puis nous viendrons te retrouver ici au Cap des Jumeaux. Alors attends-nous ! Incroyable ! Super beau flashback les mecs. Trois. Ah oui. Ah bah oui, c'est bon qu'on n'a pas eu la partie où ça s'est mal passé. C'est trois ans plus tard je crois, je ne sais pas lire le japonais les gars. Ah c'est ça. Ah le pauvre, bah oui hein. Ça a dû être horrible pour lui les gars. Surtout que c'était certainement le gars qui apportait le plus de joie de vivre dans le bateau quoi. C'était le plus vivant au final. Là le paradoxe, il est incroyable sur ce personnage. On ne se rend pas compte hein. On ne se rend pas compte mais tout est calculé les gars. Le design du perso avec son tempérament, non c'est quand même fou que un musicien, généralement les musiciens c'est des gens qui sont extravertis, c'est des gens qui veulent véhiculer un maximum d'émotions pour que les gens se sentent très à l'aise et que les gens soient heureux, ce genre de choses, à travers la musique tu vois. Qu'il ait cassé ce contexte avec un mec qui ressemble littéralement à un mort. Je suis désolé mais je trouve que c'est du génie les mecs. Voilà, ce personnage, Brooke, ce n'est qu'une façade. Une façade qui paraît joyeuse mais au fond, il est littéralement mort les gars. C'est ça qui est très poétique avec ce personnage. Les gars, j'ai adoré cette session. L'épisode avec Zoro, je suis désolé je vais revenir dessus mais c'est l'un de mes épisodes préférés depuis que j'ai commencé l'aventure One Piece. Je ne m'attendais pas à voir un Zoro à ce niveau-là les mecs. Pourtant pas forcément avec des actes de combat, des actes de guerrier mais avec des gestes de dévotion. Vous ne vous rendez pas compte comment le personnage évolue avec ce genre de scène frère. C'est l'aboutissement de beaucoup de choses, de toute leur aventure. Sachant que c'est l'un des premiers compagnons qui a rejoint Luffy dès le départ. Il y avait Nami au début et Zoro et après il est arrivé quelques épisodes plus tard. Mais exceptionnel, vraiment. Faites-vous plaisir sur les likes, faites-vous plaisir sur les commentaires les gars. N'hésitez pas à me dire aussi quel est le bon personnage favori de One Piece. En tout cas à l'échelle où on en est là actuellement. De belles choses pour la suite trailer bar que je ne sais pas si c'est terminé. Je crois qu'il reste encore quelques épisodes, un truc comme ça. Mais dans sa globalité, je pense que j'aurai pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que du coup, je pense que la tierist on la fera dans quelques jours. Ça se trouve il est déjà trop tard au moment où je te parle. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à clodification les gars. Incroyable. C'est vraiment l'une des meilleures sessions One Piece que j'ai faites depuis le début. Je suis trop content. Je suis juste trop content de ce qui s'est passé. De beaux flashbacks, de très très beaux épisodes. Voilà, j'ai ressenti des choses quand même pour un musicien qui parle avec une petite baleine. Donc voilà, c'est très poétique, très joyeux, très sympa. Donc, point de soin de vous. Fin de communication, c'était mon qui est fémini de la plus grande période de cette génération. On se retrouve bientôt sur YouTube ou sur Twitch les gars. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada